Samedi 25 mai 2019, trois jours après le sacre de Vireton en D1 amateur contre le Leers, le club emblématique de la province du Luxembourg avait rendez-vous avec ses supporters pour fêter ça. Les gommets découvriront la Proximus League. Le contrat est rempli, on va faire partie des 24 équipes professionnelles de Belgique. C'est un honneur et une fierté d'y avoir participé, surtout en étant un régional de l'étape. On a envie de donner aux gens de ne plus prendre les abonnements par exemple au Standard, à Anderlecht ou quoi que ce soit, mais de venir maintenant à Vireton. Ça va prendre du temps, ça passera surtout par nos prestations, mais je suis sûr que sur le long terme on peut vraiment avoir une belle affluence et un beau public ici à Vireton. Il faut savoir que le club de Vireton était en proie à de grandes difficultés financières depuis plusieurs saisons et donc M. BK a eu le courage et le mérite de reprendre le club. On a reconstruit tout, on a construit une équipe, on a construit un staff et puis aussi on a fédéré derrière nous des supporters, des bénévoles et puis ben voilà, on est passé un peu par toutes les sensations cette saison et puis finalement la réussite est venue avec le troisième entraîneur Samuel Petit. Je pense que Sam Petit a fait un travail incroyable à ce niveau-là pour maintenir tout le monde concerné parce qu'arriver à tenir un groupe de 30 joueurs comme ça, c'est vraiment compliqué. Et avec sa gestion du groupe, il a pu nous donner cette green tag qui a fait du bien et qui a vraiment créé un vrai état d'esprit qui nous a apporté ce titre. Mes félicitations pour le titre. Félicitations à mes gars. Je voulais vous féliciter pour la belle saison et pour la montée en AD1-B. Top pour vous, top pour le club et pour la région aussi. C'est vraiment... Félicitations. Le côté positif aussi de tout ce succès, de ce titre, c'est qu'il y a des garçons qui ont une attache réelle ici à Vireton. Nous avons Anthony Maurice, nous avons Guillaume-François. C'est des symboles, c'est des joueurs qui ont connu le haut niveau, la première division et qui sont tous passés par la province du Luxembourg, voire même Vireton. Donc c'était essentiel de les avoir dans notre projet. Prenez du kiff parce que je pense que des moments comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans une carrière. Donc faites-vous plaisir et on prend les trois points pour finir en beauté. Bon match après ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le souligné maire de la saison, les amis ! Quand c'est Vireton qui vient avec un projet pareil, le club de mes origines, ça donne envie de le jouer, le pari. Quand j'étais joueur jeune ici, je venais voir les matchs quand Vireton était en B2. Et voilà, en tant que joueur, j'ai toujours voulu être là sur le terrain et ça pourra peut-être se passer l'année prochaine. Donc voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi les caractéristiques des Gomet et de la région ? Je pense qu'il y en a peut-être qui vont me haïr, mais les Gomet et les Ardennes ne sont pas forcément différents. Il y a une très grande joie de vivre, c'est très bon enfant, un bel accueil. Et pouvoir mettre un club, le club phare de la province de Luxembourg, dans ce milieu professionnel, je pense que c'est super pour toute une région. Donc j'espère qu'on va davantage encore remplir le stade la saison prochaine. Je crois que les joueurs ont été capables de mettre leur ego de côté pour former un vrai collectif. Et ça a apporté ses fruits, puisqu'on a été chercher ce titre-là. Alors que début mars, on disait qu'on ne serait même pas dans le top 4. Et deux mois plus tard, on est champions. Et je crois que c'est quelque chose de super positif. Les Viretonais, ils peuvent rêver de quoi maintenant, selon vous ? J'espère qu'ils rêvent, comme moi, d'essayer de garder l'équipe en D1-B. Il faut agrandir vraiment petit à petit. Rome ne s'est pas construite en 24 heures. Monsieur Beccat, qui est un homme ambitieux, il a toujours clamé qu'il était capable d'emmener le club en D1-A. Je pense vraiment qu'il en est capable, qu'il y a les moyens de le faire. Après, il ne faudra pas se montrer trop pressant. Ce ne sera pas pour l'année prochaine, c'est une chose qui est sûre. Mais il faut se stabiliser l'année prochaine. Pourquoi pas essayer de jouer les 4 premières places et puis après, être capable d'aller chercher le titre la saison suivante, ça, ce serait positif. Sous-titrage Société Radio-Canada